Salut les amis, bienvenue si on n'y connait rien. Je suis dans une fête dans l'Alsace avec Mathieu et Philou et des amis. Et on est à la Cavine, une cava vin hyper sympa au cœur de l'Alsace, dans les Vosges alsaciennes, où on va déguster un chardonnay, 100% chardonnay, du Jura, non houillé, de chez Pauline et Gérard Fromo. Je n'ai jamais goûté ce vin, on m'en a beaucoup parlé. On va voir s'ils trouvent le 100% chardonnay du Jura. Si ils me disent chardonnay, déjà c'est bien, Jura c'est top, on va goûter ça tant qu'on n'y connait rien. Un petit mot sur la cabine, Jackie, une présentation, donnez-nous un peu le lieu, c'est quoi ? C'est pour les followers. La cabine se trouve à Poutey, dans la vallée de la Bruche, en Alsace, et la cabine propose des vins bio, biodynamiques, quelques vins nature, de plus en plus de vins nature, de vins de toute, le vignoble français, un peu de vins étrangers, et bien sûr des vins d'Alsace. Et puis il y a du jazz aussi. Oui bien sûr, il y a du jazz, il y a du blues, en fait on aime programmer des musiques, c'est comme les vignerons, en fait on choisit des musiciens comme les vignerons, c'est-à-dire c'est des gens qui font les choses à la main. j'ai vu Tom Waits ici, j'ai vu Bob Dylan, Springsteen, on a vu Springsteen trois fois, Phil Collins à la batterie, on a vu Sting, la semaine dernière, complètement torché avec Jackie, c'était super, en tout cas au nez, il est super. Alors me dire un peu vos sensations. sésame, sésame, il y a du sésame, au nez, je trouve le sésame. Oui, le sésame est ici dans la batterie. Ne m'humilie pas comme ça immédiatement. Moi je veux dire, c'est assez minéral. Oui minéral, ok. Non mais c'est très acide, franchement c'est très citronné. C'est un acide. Ce n'est pas un chardonnay quoi. Bah non. Nous on était sur le mont Golfière. Ah le mont Golfière. C'est un vin qui s'envole un peu quoi. C'est un vin qui s'envole un peu, ouais. Non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Effectivement c'est hyper acide, c'est un de tes vins de hame et Alex. Bon alors est-ce qu'on peut dire que c'est un vin qu'il n'y a pas du sud ? Est-ce qu'on peut dire que par sa vivacité, c'est un vin de climat froid ? Moi je pense aussi à un vin plutôt moitié supérieur de la France. Qui n'a pas eu trop de soleil. Moi ça me tait beaucoup. Moi aussi. Moi je suis sur Chenin, genre Anjou. Il n'y a pas de Chenin ici. Pas d'Anjou. Pourquoi c'est un Bourgogne blanc ? Alsace, Riesling ici. Ouais, Alsace, je ne sais pas, un truc comme ça. Filou putain, regarde la femme de la bouteille. Ouais mais j'en sais rien. Merde, merde. Oui c'est la bouteille d'origine. Ouais. Agrume minéral. Agrume minéral. Mais en même temps avec un nez. Ça va vers le Coquelicot. On va vers le Coquelicot ? Vers le Coquelicot. Le Mont Coquelicot. Moi je trouve que c'est un vin qui sent le Coquelicot, c'est très poétique. Je viens de le dire. C'est qu'on est quand même sur des choses de... Connues. Ouais. Exactement. Ou alors c'est genre une roussane. Ah. Je connais très bien. Partons. Je ne connais pas. Il nous le sort tout le temps. C'est la roussane. En fin de soirée. C'est la roussane. Bah tu sais, il aime la roussane. Et si c'était une roussane ? Moi je vais dire que c'est une roussane. Ça la clore de la roussane ça ? Avec un spot bleu ? Avec un spot bleu ? Il est 2h du mat, j'ai plus d'oeil. C'est pas assez sucré pour moi. En blanc c'est pas assez sucré. Tu ne voulais même pas sucré. La Maretsu. Quelque chose comme ça. 100% Maretsu. Un mélange Maretsu. Moi je pense que c'est un melon de Bourgogne. Un petit muscadet ? Muscadet. Ouais, ça ressemble à ce qu'on a. Muscadet. Ça pourrait être ça. Un mafio. C'est un vionnier de Condrieux. Je pense que c'est festif. Il y a beaucoup d'élevages de Montgolfière. Il y a des gens qui aiment le vionnier de Condrieux. En même temps il est chauvin. Il y a beaucoup de serres aussi. Il y a des coquilles coupes. Il était chauvin non ? En plus il est chauvin. Mais le vionnier on l'a dit dès le départ. Ce serait un beau cadeau. Je l'ai dit donc. Donc ok. Si nous il dit ? Melon de Bourgogne. Muscadet. Mais n'importe quoi. Bon alors. Non. 100% Melon de Bourgogne. N'importe quoi. Mathieu il dit vionnier. Moi je dis vionnier. Mais attends je vais plus loin Alex. Je dis que c'est un condrieux. Un condrieux. Mesdames et messieurs. C'est un condrieux. Bientôt vous me verrez danser. J'avais dit la Loire quoi. Moi j'étais sur la Loire. La Loire. Chenin. Je reste sur le vionnier aussi. Vionnier ? Ouais. Moi aussi. C'est ce que j'ai dit tout de suite. Ok vionnier. Bon bah écoutez là. Une main innocente peut ouvrir la chaussette. Dis nous que c'est un vionnier. Je peux lire ? Bien sûr. C'est dur hein. C'est dur hein. Dégustez la beugle. Bravo déjà hein. C'est un chardonnay. C'est un chardonnay du Jura. Un chardonnay du Jura. C'est un chardonnay du Jura. Non houillier. Non houillier. Je peux lire. Chardonnay les molattes. À Côte du Jura. À Côte du Jura. Vive le Jura. Bravo. Jura. Bravo. 800 barbes ? Je suis à 800 barbes ? Je suis à 800 barbes ? Bravo. Tu peux nous lire un peu. C'est qui tu as gagné ? C'est la Côte du Jura. Qui est fait par Pauline et Géraud Fromont. C'est un chardonnay du domaine des marne blanche. C'est un chardonnay. C'est un chardonnay. C'est un chardonnay. C'est un chardonnay. Mais c'est pas houillier les gars. C'est pour ça. C'est un chardonnay non houillier. C'est parce qu'il est pas houillier que j'ai le sens de son bois. C'est parce qu'il est pas houillier que ça m'a fait penser. Je suis complètement fait avoir. Je le connais justement. Mais je ne sais pas d'où est ton métier. Je connais ça. C'est un linge. C'est un linge. Mais bravo. Bravo. Vous vous êtes exprimés. Mais c'est dur. C'est dur. Donc voilà. Un chardonnay. C'est une magnifique surprise. C'est une magnifique surprise. Excellent. Bourgogne a été cité. Mon chardonnay a été dit. Mais c'est pas un chardonnay. C'est pas un chardonnay. Merci Jacques-Tier de la cabine pour ton accueil. Merci à toi. Merci à tous pour la dégustation. Excellent. Merci Mathieu. En tout cas, très bien. Merci à la montgolfière. On s'est envolé. Ça se confirme qu'on n'y connaît rien. Ça se confirme qu'on n'y connaît pas grand chose. Mais qu'on aime bien le vin. Voilà. Salut salut. Bien mais je n'y connais rien. Sous-titrage ST' 501.